Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel Recalbox durant laquelle nous allons vous montrer aujourd'hui comment brancher un bouton on off ainsi qu'une petite LED à votre Raspberry. Pour cela nous allons prendre le cas pratique du boîtier Noxy que vous avez déjà eu l'occasion de voir régulièrement sur nos réseaux sociaux et qu'on vous a même fait gagner dernièrement. C'est un boîtier entièrement personnalisable avec une façade que vous pouvez choisir qui est équipé d'un bouton on off avec une LED en face avant et également bien évidemment vous laisse entièrement accès au connectique sur le côté USB et RJ45 ainsi que sur la face arrière tout est déjà prévu pour l'alimentation la prise jack et la prise HDMI. Le boîtier est plutôt bien fait c'est en métal devant dessus derrière dans tous les sens c'est une belle qualité il dispose en plus de patins antidérapants on est véritablement sur quasiment ce qui se fait de mieux en terme de boîtier ça nous donnera l'occasion en plus de faire un petit tuto pour le montage de ce boîtier. Pour cela bien évidemment eh bien on va commencer par la carcasse en elle-même puisque le boîtier vous est livré totalement démonté. A côté le capot que vous avez choisi selon vos goûts puisqu'il y en a plusieurs de disponibles vous recevrez également un petit sachet d'accessoires et de visseries sans oublier bien sûr le bouton on off équipé de la LED, des quelques petits câbles pour relier l'ensemble et on n'oublie pas le Raspberry Pi, le 2 ou le 3, les deux sont compatibles pour le boîtier. C'est parti ! Pour commencer on va retourner la carcasse en métal du boîtier et dévisser les quatre vis de la face arrière. Pour cela bien évidemment équipez-vous d'un petit tournevis cruciforme, c'est très rapide. Ensuite on retourne le boîtier et nous allons désormais isoler et surélever le Raspberry Pi. Pour cela on va se servir du petit sachet d'accessoires à l'intérieur duquel vous allez retrouver les patins antidérapants que l'on mettra à la fin. Les décipateurs thermiques à coller directement sur les puces de votre Raspberry Pi, ils sont équipés de bandes autocollantes. Vous avez juste à les positionner directement sur les microprocesseurs. Ce qui va nous intéresser pour le moment ce sont donc les entretoises en plastique. Pour cela il va falloir prendre le petit écrou. L'écrou vient sur le dessus du Raspberry et l'entretoise vous n'avez qu'à la visser par en dessous. Ne vous trompez pas de sens sinon vous ne pourrez pas insérer votre Raspberry dans votre boîtier. On accélère un petit peu la procédure. Vous imaginez bien qu'il s'agit de la refaire dans les quatre coins. Voilà le Raspberry à présent est surélevé et bien fixé par les quatre entretoises fixées par les écrous. Étape suivante on va s'intéresser à présent aux boutons. Et là c'est un moment important puisque le bouton livré dispose de quatre connecteurs. Deux pour le bouton on off et deux pour la LED. L'objectif de cette étape est simple, identifier la polarité plus moins de la LED indiquée directement sur le plastique du bouton. Vous allez donc avoir quatre fils qui vont se brancher à votre Raspberry. Peu importe la couleur des câbles que vous allez relier finalement mais on vous invite bien sûr à noter quelle couleur est connectée à quel connecteur pour pouvoir vous y retrouver par la suite. Si vous êtes perdu à cette étape du montage je vous rappelle que le plus important est d'identifier sur votre bouton la polarité de la LED plus et moins. Le reste n'aura pas d'incidence, notez juste les couleurs auxquelles vous allez relier chacune de ces bornes. Il ne vous reste plus qu'à insérer délicatement le petit joint d'étanchéité autour du bouton. A ce moment de la procédure on vous conseille d'insérer dans votre Raspberry votre carte micro SD avec l'image de Recalbox que vous aurez préinstallé et flashé avec le logiciel EdgeR puisque vous allez voir qu'après la carte micro SD n'est pas facilement accessible. Ça vous évitera à tout avoir à démonter par la suite. On va donc à présent présenter et fixer le Raspberry dans votre boîtier et vous voyez bien que grâce aux entretoises le Raspberry tombe pile poil avec les prédécoupes du boîtier. Il suffit donc à présent de visser votre Raspberry à l'aide des petites vis en inox à tête fraisées qui sont fournies. Il suffit de répéter l'opération sur les quatre coins pour ajuster proprement votre Raspberry à votre boîtier. Inutile de serrer comme un malade, n'oubliez pas que derrière vous vissez sur des entretoises en plastique plutôt mou. Étape suivante, on va à présent donc insérer le bouton dans votre boîtier. Quel que soit le modèle que vous ayez choisi, l'ancien modèle ou le nouveau, je vous rappelle que les deux sont toujours disponibles. Il suffit simplement de le mettre soit sur la face avant soit sur le côté et de glisser donc tous les câbles et de prendre la rondelle écrou pour visser et verrouiller le bouton. Voilà, il est maintenant bien stable. Nous allons donc à présent brancher les câbles que vous venez de passer directement au port GPIO de votre Raspberry. Pour cela on vous a préparé plusieurs schémas, n'hésitez pas à faire pause dans cette vidéo pour pouvoir les regarder de plus près. Alors comme vous pouvez le constater, votre Raspberry est équipé d'un port que l'on appelle GPIO qui est composé de 40 broches. 40 broches qui ne sont pas placées au hasard et dont chacune d'entre elles disposent d'une fonction bien particulière. Alors pour lire ce schéma dans le bon sens, tenez votre Raspberry comme sur la vidéo et on commence comme on lit un livre avec les ports 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc, etc. Nous allons donc commencer par brancher le bouton puisqu'il n'a pas de sens à proprement parler puisqu'il s'agit en fait d'un contacteur. Il suffit simplement de relier chacune de ces broches au port 5 et 6 du GPIO de votre Raspberry. Nous allons ensuite brancher les câbles de la LED avec le plus qui doit aller sur la broche numéro 8 donc la quatrième pin en partant de la colonne de droite. Ça c'est pour la broche plus, la masse quant à elle ira sur la 9, la 14, la 20, la 25, la 30, la 34, peu importe. Vous choisissez la masse qui est disponible. Dernière étape à présent, très facile, on va tout simplement remonter le boîtier dans sa totalité. On commence par la face arrière où on va remettre bien sûr les quatre vis que nous avons enlevées au début de cette vidéo et enfin terminer par la face avant que vous aurez choisi. Alors je ne vous le cache pas, nous sommes particulièrement fiers de cette petite création en découpage laser estampillée Recalbox. Cherchez pas, c'est une création unique et originale. Ultime étape avant de pouvoir profiter pleinement de votre boîtier, je vous invite à démarrer votre Recalbox, à la connecter à votre réseau et à vous mettre derrière votre ordinateur en ouvrant votre navigateur internet. Vous allez vous rendre sur l'interface web de votre Recalbox en tapant directement Recalbox sur la barre d'adresse de votre navigateur. A l'intérieur, je vous invite à aller dans l'onglet Recalbox.conf afin de pouvoir régler les paramètres de configuration de votre Recalbox et vous avez juste à ajouter ou décommenter la ligne qui s'appelle système.power.switch égale pin 356 on off reset. Pour la décommenter, vous avez juste à enlever tout simplement le point virgule devant et à enregistrer. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à redémarrer votre Recalbox, soit depuis votre manette, soit directement depuis l'interface web comme je suis en train de le faire devant vous. Voilà, c'est terminé. Vous avez donc entre les mâts un boîtier Nuxi totalement fini avec votre bouton on off et une petite LED qui va s'allumer dès le démarrage de votre Recalbox. Les ports qui sont directement accessibles derrière et sur le côté et bien évidemment la façade de votre choix qui sera probablement aussi belle que la nôtre. Alors celle-ci ne la cherchez pas, c'est une création unique à la découpeuse laser. Merci à tous de votre attention pour cette vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. On vous souhaite de très bons jeux et à très vite pour de nouvelles vidéos tutoriels.